... Alors on se trouve ici dans le parc national d'Iasuni, en pleine forêt amazonienne, dans l'est de l'équateur, un tout petit pays qui fait à peu près la moitié de la France. Et on a vraiment dans cette forêt une incroyable diversité. On trouve plus d'espèces de plantes que sur une parcelle de 50 hectares ici, que dans toute l'Amérique du Nord, tous pays confondus. On trouve par exemple près de 600 espèces d'oiseaux seulement dans ce parc. La moitié environ de toutes les espèces de mammifères qu'on trouve en Amazonie se trouve également dans ce parc. Et d'autres groupes moins étudiés, tels que les poissons ou les insectes, ont des premières études qui montrent aussi que cette diversité est complètement impréhente. La question est de savoir comment vraiment étudier cette biodiversité. Alors les chercheurs de l'université catholique ont mis en place au milieu de ce parc vraiment une station scientifique, une station biologique dans laquelle les scientifiques viennent de faire leurs recherches. Yassouni est donc vraiment une forêt au service de la science, au service du chercheur. C'est aussi un endroit complètement exceptionnel en termes de formation. Amener des étudiants dans ce type de forêt, c'est vraiment leur donner un impact pour la vie, je dirais. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on continue à développer des études dans ce type de forêt, en partenariat avec nos partenaires équatoriens, et que l'IRD soit encore plus présent dans ce type de forêt pour développer de la recherche qui soit sur des thématiques des pays du Sud et vraiment dans une problématique de développement et de meilleure compréhension de la dynamique de cette diversité. Malheureusement, c'est aussi une forêt qui subit des pressions constantes. On a dans le sol de ces forêts d'importantes réserves de pétrole et on a donc une exploitation qui est toujours de plus en plus pressante. Le gouvernement équatorien, dans ces conditions, a essayé de mettre en place un plan, ce qu'on appelle l'initiative ITT, qui vise en fait à laisser le pétrole sous la terre et de demander une compensation internationale pour aider l'Équateur à financer un petit peu la perte qui aurait à laisser le pétrole sous terre. Donc on espère que le gouvernement équatorien va pouvoir repousser ces menaces afin de protéger cette incroyable biodiversité qu'on a à Yasuni, d'une part pour le préserver pour les générations futures et pour le préserver également pour les chercheurs, pour continuer à comprendre dans ce laboratoire à ciel ouvert l'origine et le maintien de la biodiversité. de la biodiversité. Sous-titrage ST' 501